Bienvenue les créatifs pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir cinq autres commandements. J'espère qu'elle te plaira. Je vais ici te donner les règles de base du design graphique pour que ceci t'empêche de faire des erreurs et ceci te permettra de monter à un autre niveau, à un niveau beaucoup plus professionnel tes différents visuels. Agrandir proportionnellement tes images, tu devras. J'ai vu certaines créations de personnes qui étiraient leur visuel juste comme ça à l'oeil nu et c'est une grave erreur. Étant donné que la personne, que ce soit pour les typographies ou les images, la personne qui a réalisé cette typographie a pris du temps et le fait d'étirer, d'agrandir cette typographie n'importe comment dénature totalement son projet, dénature totalement l'émotion et le design qu'il a mis en place à travers cette typographie. Donc de ce fait, pour parler à ça, c'est quoi la solution ? Tout simplement, tu vas appuyer sur ton logiciel Shift et cliquer sur le bord de ta typographie ou de ton image et agrandir ton visuel. Ceci va te permettre de garder proportionnellement la taille de ta typographie ou de ton image. Si tu veux agrandir et que ça reste au centre de ton image et que ça agrandisse proportionnellement, tu appuies sur Shift et Alt et tu agrandis. Ceci réalisera le même effet, mais ne va pas bouger en quelque sorte ton image. Donc une première règle très simple, très basique. Mais s'il te plaît, n'agrandis pas n'importe comment les différentes créations d'autres artistes. Pour ton audience, tu designeras. Il est important d'avoir un brief clair et précis de pourquoi et pour qui tu réalises ce visuel. Même si c'est un projet perso, tu as toujours en tête qui va voir ce visuel, qui va voir cette image. Il est important de poser ces règles de base afin de créer une image, un visuel, une mise en page cohérente avec la personne qui va le voir. On va prendre l'exemple de ce flyer. Ce flyer qui met en avant l'idée de promotion d'une fête foraine. On veut ici inviter les gens à aller visiter cette fête foraine. Est-ce que tu penses vraiment que ce genre de visuel va attirer les personnes vers la fête foraine ? Bien sûr que non. Il y a tout qui ne va pas ici. Déjà d'une part la couleur, on est sur du noir et blanc. Le choix typographique, une typographie beaucoup trop avec empattement déjà, qui renvoie à l'idée de luxe. L'idée est de, au contraire, réaliser un visuel en cohérence avec cette promotion de cette fête foraine. Que ce soit premièrement avec les éléments graphiques. Ici, sur cette deuxième version, nous avons des éléments qui parlent vraiment à ce domaine. Nous avons une typographie beaucoup plus arrondie, beaucoup plus joyeuse, qui donne envie d'aller visiter. On est plus en cohérence étant donné que la fête foraine, c'est quoi ? C'est les enfants, c'est l'amusement, c'est le divertissement, les sucreries. Donc il faut avoir ces éléments en tête afin de mettre en avant le visuel. Ici, les couleurs sont beaucoup plus en cohérence avec l'événement. Les éléments graphiques d'eux-mêmes, la mise en page d'eux-mêmes. Donc, essaie en tête pour qui tu t'adresses, quelle est la cible que tu vises. Les bons outils, tu utiliseras. Il existe deux types de visuels. Des images pixelisées ou des images vectorisées. C'est quoi le pixel ? Une image pixelisée, en fait, c'est un amas de pixels, c'est à dire de petits carrés, qui forment ton image. Le pixel est l'élément le plus petit de ton visuel. Il est composé de couleurs. Finalement, ton visuel sera composé d'un amas de pixels afin de créer la forme, la photo, l'image que tu mets en place. Plus il y a de pixels dans une image, plus la qualité, plus la définition sera importante. Tandis qu'un vecteur, pour faire simple, c'est une formule mathématique qui comporte différentes formes géométriques qui peuvent subir individuellement des transformations. Donc la majeure différence entre un pixel et un vecteur, c'est que lorsque tu agrandiras ton image, le vecteur sera toujours d'une qualité supérieure. C'est à dire que les bords de ton image seront toujours plus net qu'un pixel. Si tu n'as pas assez de pixels dans ton image, si tu l'agrandis, tu verras cette différence, tu verras ces petits dégradés de pixels qui finalement créera une image de moins bonne qualité. Si tu crées un logo, il faut obligatoirement qu'il soit vectorisé. Étant donné que les logos seront dupliqués sur différents supports et de ce fait de tailles différentes. Il est conseillé d'utiliser le vecteur et pour cela, tu utiliseras le logiciel Illustrator. Illustrator est vraiment basé sur, et la force d'Illustrator est de créer des visuels vectorisés, c'est à dire qu'ils peuvent être agrandis à n'importe quelle échelle. Il n'y aura pas de perte de qualité. Tandis que Photoshop est plus un logiciel de manipulation, de photographie. Il est certes possible de créer des illustrations, mais ici elles ne seront pas vectorisées, donc il y aura plus facilement, tu perdras plus facilement de la qualité en agrandissant ton image. Hiérarchiser des éléments, tu devras. C'est une des clés d'un bon design, c'est la hiérarchie visuelle. Il faut que tu poses une première question, qu'est ce que tu veux mettre en avant ? Quel est le message que tu essaies de transmettre ? Quel est l'élément le plus important de ton image ? Pour cela, il va falloir jouer avec les graisses, jouer avec les tailles, jouer avec l'épaisseur des lettres. Ici, je te présente un premier visuel, un premier texte. Ici, il est difficile de voir de quoi il correspond. Nous sommes obligés de lire, commencer à lire le paragraphe pour comprendre de quoi il s'agit. Et à mon contrepartie, avec cette image, on voit tout de suite de quoi il s'agit. On sait quel est le propos, à quoi correspond finalement ce texte. Il y a cette hiérarchie visuelle, on sait que c'est pour un anniversaire, on sait la date de cet anniversaire, et ensuite, on a les détails. Si on veut en savoir plus, on continue de lire. Donc ici, tu vois la principale utilité de hiérarchiser tes typographies, ton texte, et de mettre en avant un élément, pour qu'il soit beaucoup plus abordable pour le lecteur, pour que finalement, le message arrive plus facilement et de manière plus, moins douloureuse, entre guillemets, à ton spectateur. Orienter le spectateur, tu devras. La première question que tu dois te poser, c'est pourquoi tu réalises ce visuel ? Quel est le message ? Qu'est-ce que tu essaies de transmettre au spectateur ? Il faut avoir cette idée clair étant donné que différentes techniques peuvent être mises en place pour orienter le regard du spectateur sur ton visuel. Il faut savoir que l'œil humain est attiré par différents éléments, comme le visage, comme les personnages, comme le dessin ou la typographie. Ce sont les principaux éléments qu'une personne va regarder lorsqu'il regarde, par exemple, un poster, ou un affiche abrimus, ou tout simplement une publicité. Ça va être les principaux éléments qui vont attirer le regard. Mais il existe aussi différentes techniques pour orienter le regard d'une personne. La première technique est l'utilisation des règles de tiers. Tu vas sans doute en entendre parler ou l'observer si tu, notamment, prends des photos. À quoi elles consistent ces règles de tiers ? Elles consistent à avoir deux lignes verticales et deux lignes horizontales qui se croisent. Et ces croisements seront en fait des nœuds, des points dans lesquels l'œil humain sera attiré en premier. Il y a des études qui ont été réalisées pour voir le sens de lecture, qui est de gauche à droite, ensuite en bas à gauche, et en bas à droite. De ce fait, suite à cette étude, on a observé que finalement l'œil humain était attiré vers ces quatre points. Ces quatre points représentent le sens de lecture et les nœuds les plus attractifs pour l'œil humain. Il y a possibilité aussi d'utiliser la couleur pour mettre en avant un visuel, pour mettre en place certains éléments que tu aimerais souligner. Une autre technique, c'est de centrer ton sujet afin que le spectateur soit focus vers cet élément. La symétrie est quelque chose qui marche extrêmement bien, et le fait d'avoir un élément central de ta composition va te permettre de focaliser l'attention du spectateur. Comme on l'a vu dans différentes vidéos, le contraste est un élément important du graphisme. C'est le contraste qui va finalement faire qu'une image est intéressante visuellement ou non. De ce fait, tu peux attirer le regard d'une personne en jouant sur le contraste du visuel. Le contraste est un élément extrêmement puissant qui va te permettre d'orienter le lecteur vers les éléments que tu as envie qu'il voit en premier. Et ce contraste peut être joué, peut être acquis de différentes façons, de par la couleur, de par la taille, de par les graisses et de par la luminosité. J'espère vraiment que ces tips t'auront aidé, que ces cinq nouveaux commandements pourront faire progresser tes visuels et tes créations à un autre niveau. L'idée ici, c'est que tu sois au courant des bases pour que tu, dans le futur, puisses les briser. L'idée, c'est de jouer avec ces règles, de jouer avec ces commandements. Et le fait d'être au courant te permettra plus facilement d'orienter ton propos, ton concept, en les détruisant et en les déconstruisant. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de rejoindre le groupe Facebook Graphic Designer Community. On est de plus en plus nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Mais comme je l'ai dit aussi la semaine dernière, c'est que je n'ai pas envie de touristes sur ce groupe Facebook. C'est pour cela que j'ai vraiment envie de regrouper des gens qui s'investissent, qui partagent, qui interagissent avec les autres. C'est pour cela que j'ai créé ce groupe principalement. L'idée est vraiment de créer une communauté solide qui puisse s'entraider et avancer dans l'univers du design graphique. L'idée, comme j'ai tendance à le répéter, c'est de créer vraiment une communauté des graphistes en France. Donc voilà, le lien est dans la description. De plus, j'ai créé... La formation est toujours en ligne sur le générateur d'idées créatives. Si toi aussi, tu veux vraiment passer à un autre niveau, si tu veux vraiment obtenir des idées beaucoup plus impactantes, beaucoup plus intéressantes, qui vont finalement te différencier des autres et, de ce fait, différencier ton portfolio. Il est vraiment important de faire la différence au niveau des visuels, au niveau des idées et au niveau du message que tu essaies de transmettre. C'est pour cela que j'ai créé cette formation, qui est bien sûr dans la description, qui va te permettre de générer facilement des idées de création. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux d'autres commandements, n'hésite pas à me le dire en commentaire et de laisser un like si la vidéo t'a plu. Surtout, reste motivé, reste créatif, reste unique. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.